Le gouvernement a initié depuis quelques mois une politique de lutte contre la chèreté de la vie. Mais cette machine a du mal à démarrer. Conséquence sur le terrain, les prix ne cessent de grimper. Le prix du kilogramme du riz, du sucre, du lait, de la farine et de l'huile des produits de grande consommation est passé de 5 au double en 3 mois. C'est le constat fait par l'ensemble des structures de consommateurs. Au cours d'un point de presse, Moura Obenfali, porte-parole des consommateurs, dénonce cette situation. Ce que nous demandons aujourd'hui à notre ministre du Commerce, ensemble, nous pouvons, produit par produit, discuter, diagnostiquer les causes et apporter des solutions. Le consommateur n'arrive plus à supporter le poids de la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de concrets, nous n'avons pas besoin de grands discours. Le conférencier et ses camarades soutiennent que l'attribution est terminale à conteneurs au port au nom d'Abidjan, mais pas à cause de cette augmentation anarchique des coûts des produits de grande consommation. Tout ce qui est produit congélé, c'est ce qui est consommé par nous, les consommateurs, à 85%. Et moi, je vous dis aujourd'hui, vous qui êtes la voie de savoir, que 85% de ces produits ne viennent pas dans des conteneurs. Parce que le débat entre les opérateurs économiques, il s'agit de conteneurs interminables. Ces produits viennent dans des barrages conventionnels. Les associations de consommateurs invitent le gouvernement à tout mettre en œuvre afin que l'aménagère y prenne son panier pour le bonheur des familles ivoiriennes.